Bonjour et bienvenue dans mon premier devblog sur le projet RTS 2020, projet numéro 1. Donc, j'ai décidé de me lancer dans la réalisation de RTS, ce n'est pas la première fois, mais cette fois j'espère que c'est la bonne. Alors, du coup, je vais vous montrer mes assets, les objets que j'ai utilisés pour faire cette scène, qui sera la base du jeu de stratégie. J'ai téléchargé Infinity Blade Grassland et Infinity Blade Warriors. Bon, alors pour faire cette scène, je n'ai eu besoin que des assets qui sont dans Infinity Blade Grassland. Je vais vous montrer très rapidement de quoi il s'agit. Et où vous pouvez trouver, c'est juste là. Donc, c'est Infinity Blade Grassland, c'est gratuit. Vous pouvez trouver ça sur le marché d'une real engine. Donc, vous avez juste à l'utiliser et à l'ajouter à votre projet. Voilà, donc il y a tous ces assets, tous ces bâtiments. Voilà, vous pouvez constituer à peu près la même scène. Donc, du coup, je vais vous montrer comment je m'y suis pris, moi. Tout d'abord, j'ai fait un landscape. Très simplement. Basique. Si je devais vous montrer, quand on fait Manage. Plus. Donc, j'ai fait un landscape de cette dimension. 63 par 63 et 8, 8. Une section par une. Et j'ai rempli le monde. J'ai utilisé le grasse, un grasse matériel basique. J'ai plutôt utilisé celui-ci et pas celui-là. Voilà. J'ai lancé. Ensuite, j'ai terraformé la chose. On est un peu Dieu. Il ne faut pas... C'est important de le rappeler. On fait ce qu'on veut. Donc, j'ai terraformé de façon à ce que ce soit un peu valonné, pas plat, pas ennuyeux comme paysage. Ensuite, j'ai réalisé plusieurs bâtiments. C'est un bâtiment Actors, on dirait plutôt. Donc, le premier, c'est le bâtiment 1. Le bâtiment 1, donc il s'agit de ça. Et il est constitué, si on va à l'intérieur de l'acteur, il est constitué de plusieurs static mesh. En réalité, chaque mur, il y en a 4, sont constitués de groupes de 3, 4, 5, 6 mesh. Donc, il y a ça, la porte. Il y a le door frame. Ensuite, il y a les murs, le wall. Il y a la tour. Et il y a une petite charrette. Histoire de mettre un peu de déco à l'intérieur. Très bien. J'ai répliqué ça plusieurs fois. Et ça a donc donné ce bâtiment. A l'intérieur du cache, je peux aller, je vais vous montrer juste après. Ensuite, j'ai également créé une forêt. Constituée de 3 static mesh. Donc, chaque type mesh, en fait, constitué d'un. Donc, ce sont les groupes d'arbres. Donc, il y en a 1, 2 et 3. Puis, il y a également réalisé un groupe, enfin, un acteur appelé Tower of the World. Donc, c'est les grands bâtiments du monde. Donc, constitué de deux static mesh. Donc, il y a cette base-là, le Castle Tower 1. Et il y a le Castle Tower Wind qui est par-dessus. Voilà. Enfin, j'ai réalisé Wall of the World. qui est un groupe de mesh. Donc, il y a un certain nombre de mesh, là, dedans. qui, donc, du coup, sont imbriqués les uns sur les autres. Ah, attendez. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur. Ah, on les fait, on les fait, on les fait, on les fait une petite erreur. Les parents. Les parents, c'est un peu petit. Hop, 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 hop. Donc, les parents n'ont pas la bonne taille, je supprime. Ah, ça a tout fait disparaître. D'accord. Il va falloir que je revienne là-dessus. Voilà. Bon, bref. Je reviendrai là-dessus après. Bref, j'ai encadré le monde avec Wall of the World. Et donc, du coup, c'est un monde qui est limité. Pourquoi avoir créé des acteurs et pour avoir placé directement des statiques mesh dans le monde ? Alors, je m'en suis rendu compte, c'est avec l'expérience, qu'en créant des acteurs, on facilite le travail grandement. Voilà. En créant des acteurs, on facilite le travail. Et donc, on facilite le travail grandement, le travail de level designer. Donc, plutôt que de constituer à chaque fois un petit shadow, eh bien, on le constitue une seule fois et hop, on fait une itération, on multiplie. Ça va beaucoup plus vite. Donc, maintenant, voilà ce que ça donne. Ah, d'ailleurs, aussi, c'est assez intéressant au niveau de la performance parce que ça consomme beaucoup moins d'énergie. Enfin, ça consomme beaucoup moins de temps de calcul que s'ils étaient séparés sur la map. Alors, lorsqu'ils sont séparés sur la map, alors moi, je ne suis pas un spécialiste des performances de PC, mais ça permet de sauvegarder pas mal de performances. Donc, je peux rentrer à l'intérieur de mes acteurs. Alors, il y a le mur, voilà, il y a la petite charrette, là, le petit chariot, voilà, il y a la petite tour, voilà. Je peux le sortir, je peux comme ça marcher et explorer mon monde. Il n'y a pas de son. Le personnage que j'utilise, c'est le third person character que j'ai importé directement dans le projet. Et donc, du coup, je peux explorer le monde A et me rendre compte de pas mal de petits défauts. Par exemple, celui-là, il flotte un peu. Ce n'est pas très réaliste. Ce n'est pas très réaliste tout ça. Je peux continuer mon exploration. Et vous voyez, c'est vaste. Il y a le mur qui empêche aux unités d'aller n'importe où. Voilà. Donc là, c'est la fin du dev blog. Du coup, vous avez pu constater qu'il y a encore des choses à peaufiner, mais qu'on peut dire que la base a été mise en place. J'espère vous retrouver pour un dev blog numéro 2 dans lequel j'aurai avancé davantage dans la réalisation de ces RTS pour l'étape suivante. Bonne journée. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501